Pile à l'heure, salut ! Tu vas bien ? Tu es en forme ? J'espère que tu es prêt pour aujourd'hui. Je suis prêt à te battre. Ça tombe mal, on est en équipe je crois. Bienvenue au Golf National. J'espère que tu es prêt à affronter ce monstre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper tous les deux le départ. On va choisir notre meilleure balle et après on va jouer un coup sur deux. Ça s'appelle un Green Somme. Je pense que stratégiquement, il faut que tu essaies de taper un bon départ comme ça je peux peut-être jouer le deuxième coup. Donc voilà, on va essayer de s'adapter en fonction de nos coups. Je prends une balle. Tu y vas ou j'y vais ? Moi je te laisserais bien ouvrir le balle quand même. Allez, ça marche. Allez, parfaite. Ça déjà c'est pas mal, stratégiquement on est plutôt bien. Bon, ça ira aussi. Je te laisse qu'on dire, c'est chez toi. Ça marche. Bon du coup, tu pars quand toi pour les JO là ? Moi ça commence le 31 août. Et j'espère être au rendez-vous des finales 5. Et donc comment ça fonctionne pour les handicaps ? Alors dans le parabal Newton, il y a 6 catégories de handicap. Ouais. Donc avec des catégories fauteuil. Ouais. Des catégories handicap à la jambe. Ouais. Une catégorie handicap au bras. Ouais. Et personne de petite taille. Attends, on arrive sur ta balle d'ailleurs. On va jouer la tienne je pense. On peut jouer la mienne. Après, tu te sens de la mettre sur le green de la main ? Je vais la jouer. Allez, je t'en prie. Je vais la jouer. En deux sur le green ? Ouais, je pense. T'es confiant ? Bah, je vais essayer. Ah non, elle est au sec. Mais je pense que c'est un peu long. Allez, à toi de faire l'approche. J'ai un peu dépassé le green. Donc... Bon, l'avantage c'est que tu as tout le green pour faire rouler la balle. Ouais, je serais bien passé à gauche. Dans l'idéal, il faudrait que tu arrives à passer cette petite butte. Au-dessus ? Ouais, au-dessus. Pour me laisser rouler ? Laisser rouler la balle jusqu'au drapeau. Oh là ! Ouais, mais regarde ! C'est ce qu'on appelle une commerciale. Celle-là, elle est parfaite. Exactement. J'ai ouï dire que tu avais passé un peu de 18 mètres très récemment ? Ça, c'était au Qatar. Ouais ? C'était pour gagner un tournoi. Pas mal ? C'était pas mal, c'était un... Belle expérience ? Un bon souvenir. Si on pouvait refaire ça au JO, ça serait pas mal. C'est de faire un bon pote. Elle a pas tourné. Elle est mal lu. Il est pour toi celui-là. C'est comme un... Comme un service, tu vois. Oh non ! Le petit coup de main. Dommage. Le petit coup de main... Eh oui, mais ça, c'est au badminton. C'est que des coups de main, des smash... On appelle ça le relâché serré. Eh ouais. C'est un peu l'ennemi du golf, ça. Eh, c'est pas grave. Là, il faut rester concentré parce qu'il y a un gros trou qui arrive là. Bon, Lucas. C'était pas la folie, on a fait double bogue. Mais bon, on va se ressaisir. Ça tombe bien. C'est un trou facile. Non, je déconne. C'est un monstre par trois, le deux. Il y a de l'eau partout. T'as de l'eau devant, des bunkers derrière, un green pas très profond. Donc en gros, il faut avoir le bon club. C'est ça qui est dur et faire un bon coup. Oula. C'est dans l'eau. C'est à toi maintenant. Arrête, let's go. Eh, vachement bien. Avance. Ok. Bon, tu vois, t'as fait mieux que moi. Elle est pas dans l'eau. Et dis-moi, je voulais te demander à quel point ça te gêne ton pied pour jouer au golf. Je pense que tu peux le remarquer sur l'équilibre. Je vais avoir tendance à m'appuyer beaucoup plus sur la jambe gauche. Ouais. Parce que c'est ton pied. Et je vais avoir tendance parfois à peut-être avancer un peu trop vite les hanches. C'est le pied droit qui a été touché par un AVC quand j'étais petit. Ok. Donc je m'en suis sorti plutôt bien parce que je boitis un petit peu à la marche. Ouais. Mais c'est en fait le seul handicap. Ouais. Les seules séquelles que j'ai. D'accord. Donc mon handicap me gêne plutôt sur de l'équilibre quand je dois basculer. Ouais, ouais, je comprends. Et surtout on est sur un sport d'appui et d'équilibre donc ça doit être un peu gênant. Au badminton ça te gêne beaucoup sur les appuis ? En fait je compense beaucoup par ma puissance jambe gauche. Donc en fait tout le côté gauche est très très musclé par rapport au côté droit. Ouais. Donc au final c'est pas tant un problème que ça notamment sur des compétitions valides où je performe également. Je suis dans le top 50 français. Non c'est très impressionnant ouais. Ah ouais en plus elle est dure la sortie là. C'est bien t'as besoin de challenge pour te relancer. Elle est en descente. Là je sais pas comment je vais m'en sortir. Allez roule, 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 roule. Nickel ça. Super sortie de bunker. Un peu plus à droite. Voilà. Pas mal. Oh putain dommage. Et ça fait longtemps du coup que tu joues au golf ? Alors ça fait deux ans pour être honnête je m'y suis mis avant Covid. J'avais besoin vraiment de souffler dans ma carrière de badiste. J'avais besoin de voir un sport vraiment extérieur et très calme. Et au final donc j'avais un pote en fait au bad qui jouait au golf aussi. Et qui m'a emmené une fois sur le parcours et je me suis dit ça a l'air incroyable. Donc c'est des paysages magnifiques. C'est des sensations de bien-être très fortes. Tu as trouvé des similitudes un peu dans l'aspect, l'approche d'un coup de golf ? Disons que je trouve beaucoup de similitudes en fait sur le fait qu'il faut rester calme, concentré et jouer un coup très bon. En fait c'est que si t'es pas bon d'entrée également, ça peut te coûter très cher. Et c'est très dur de revenir là. Donc ça je m'y retrouve complètement. Je voulais savoir un petit peu où tu avais commencé le golf et pourquoi ? Alors on va avancer un peu, je vais te raconter tout ça. On va aller vers le départ du Troyes. Mais du coup, moi mon chez moi c'est le golf de la Boulie à Versailles. C'est là-bas que j'ai grandi. Il y avait mes grands-parents qui étaient membres là-bas, mes parents qui y sont. Donc j'étais depuis tout petit au jardin d'enfants du club. Et donc on s'est mis naturellement au golf. C'est un peu le sport familial en fait. Oui, complètement. Toute ma famille qui joue au golf. Allez, on va jouer. Par cinq. Allez, toi tu déconnes pas toi. On est placé parfait là. Oh la merde. Trop vite ? Un peu relevé trop vite, un peu… Trop pressé de partir. À la base, dans votre sport, le golf c'est plutôt un sport individuel. On joue plutôt pour soi. Qu'est-ce que ça représente pour toi justement ? Les anneaux, le drapeau français… Honnêtement pour moi ça représente… C'est énorme. C'est le rêve d'une vie, tu vois. C'est… Alors, pas forcément en grandissant parce qu'il n'y avait pas encore le golf au JO. Mais c'est quelque chose qui est apparu plus tard. Et dès l'instant où j'ai su que le golf allait être au JO, c'était tout de suite devenu un objectif quoi. T'imagines chanter la Marseillaise avec tous tes copains à côté ? Avec la médaille d'or au tour du coup. Avec des petits frissons, ouais. Bien sûr. Ça serait exceptionnel. Mais tu sais quoi d'abord, ça passe par un très bon coup de fer. Allez, on est parti. Ouais. On est presque en deux sur le green. Énorme. Allez, monte. Magnifique. Let's go. Allez, on va aller faire le birdie. Prends ton putter. Uniquement mon putter. Ouais, t'as pas besoin de ton sandwich. Let's go. Toi, les JO, là, du coup, ça fait 5 ans que tu te prépares. Ouais, bah en fait, le badminton fait son entrée au jeu paralympique pour la première fois à Tokyo. Donc ouais, je me prépare même depuis un petit peu plus longtemps que ça. J'attends cet événement avec impatience et puis forcément, j'espère que ça va être quelque chose d'énorme. C'est le seul titre qui manque à ma carrière. Pour l'instant, j'ai eu la chance de gagner des niveaux inférieurs. Donc c'est un peu comme dans un jeu vidéo, c'est un peu le niveau final. Je suis convaincu que tu vas y arriver sans souci. Avec l'envie et la passion, on peut faire de grandes choses. Impeccable. On a un pote pour birdie. Allez, let's go. Un tout petit peu à droite, il faut que tu vises. Ouais, t'es parfait. Oui, le birdie. Enorme. Yes. Enorme. Bon, écoute, en tout cas, je te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour ces JO. Parce que ça va être... Le meilleur pour les jeux et puis on se tiendra au courant, j'espère. Ouais, carrément. On va pas se voir là-bas, mais je suivrai ça en tout cas. Bon, c'est pareil, super. Bon bah, merci pour tes conseils. Ouais, carrément. Et puis, bonne chance pour la suite. Bah ouais, avec plaisir.